7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, quels enseignements tirés de cette élection présidentielle turque ? Bonjour Denis Unial, vous êtes économiste au Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Finalement, les résultats sont meilleurs que prévus pour Erdogan. En effet, nous avons été surpris de résultats. Il est vrai qu'il y a un recul pour lui aussi. Il ne passe pas pour la première fois au premier tour. Mais on s'attendait tellement que même que le Shtoroulou passe au premier tour. C'était sans doute peut-être trop d'espérance aussi. Les résultats nous ont étonnés. Beaucoup de spécialistes sont étonnés. On se dit pourquoi. C'est sans doute la progression de l'extrême droite encore. plus dans le pays. L'extrême droite, parce qu'on a un troisième candidat qui a fait un très beau score. Et ce candidat, Sinan Oan, qui a obtenu plus de 5% des votes à la présidentielle. sa principale, son principal thème de campagne est de mettre les Syriens dehors. C'est un homme qui est issu du parti MHP qui fait alliance avec Erdogan au pouvoir. Mais il s'était justement écarté, comme d'autres personnalités ou par partie de son alliance, sur la question syrienne. Donc les Syriens dehors, mais dehors où ? En Syrie ? En Syrie, oui. Parce que la plupart des Syriens, donc vous savez que la Turquie accueille plus de 3 millions de Syriens. Et plus de la moitié de ces Syriens se trouvent à la frontière syrienne. Et se trouvent aussi dans les zones sinistrées par le grand séisme du mois de février. Ce qui est étonnant, Denis Sunial, vous êtes économiste. Et on a la sensation que le grand échec d'Erdogan, il est économique. Or, il ne semble pas sanctionné pour cela. Exactement. Ce n'est pas du tout sanctionné pour cela. Il faut croire qu'il n'y avait pas suffisamment de monde en Turquie pour finalement continuer à croire à une économie libérale, institutionnalisée. Et modérée comme... Et ils sont allés plus vers les promesses électorales, finalement, qui ont été annoncées, en dépit des inégalités qui ont augmenté, en dépit du fait que plus de... Maintenant, c'est seulement à peine 25% des salariés, pardon, 25% du PIB va vers les travailleurs, vers les salariés. Alors qu'il y a dix ans, c'était dix points de plus. Donc, c'est un peu... Essayez de comprendre peut-être dans les événements actuellement qui sont mondiaux. Vous voyez, en Inde aussi, les extrêmes gagnent. Dans d'autres pays autocratiques, les extrêmes finalement renforcent par rapport à un fonctionnement libéralisé de l'économie. Les extrêmes, ça veut dire quoi en Turquie ? Ça veut dire quelle politique ? Sur quel point Erdogan peut faire la différence avec Kiliç Daronglou ? Pourquoi donc près de la moitié des Turcs continuent à lui faire confiance de Nisunial ? Alors, quand on prend par exemple le cas des salaires, Erdogan, depuis maintenant une année, il a augmenté trois fois le SMIC. Et il a promis qu'il allait augmenter encore plus. Dans la fonction publique, il a augmenté les salaires beaucoup plus en moyenne que le SMIC. Et il promet d'autres augmentations. Mais alors ça, ça n'est peut-être pas une mauvaise décision. Dès lors que l'inflation est très haute en Turquie, les salaires ne peuvent pas demeurer stables ? Oui, ça peut paraître justement... C'est peut-être comme ça que les Turcs ont raisonné. Ça peut paraître un bon raisonnement. Sauf que, par ailleurs, les politiques non cohérentes que l'exécutif mène font que l'inflation va continuer à augmenter. Et la Livre turque va probablement s'ouvrir maintenant, ouvrir la semaine avec des chutes énormes. Et le gouvernement turc n'a plus dans ses caisses aucun copec pour pouvoir parer à une attaque de la Livre turque. On est en négatif, en réserve officielle. On a un déficit courant conséquent. Et notre dette peut s'alourdir du jour au lendemain avec le dévisage de la Livre turque. L'économie turque est en péril. En dehors de slogans qui seraient hostiles aux Syriens, est-ce qu'il y a d'autres points, je ne parle pas de l'économie, où Erdogan pourrait faire la différence avec Kilishtaroglu ? Alors, Erdogan pourrait faire la différence avec Kilishtaroglu dans le second tour. Parce qu'à l'Assemblée nationale, ils ont obtenu un beau score. C'est-à-dire, ce résultat de présidentiel... Parce qu'il y avait aussi des législatives. Oui, il y avait une double élection et les législatives sont à un tour en Turquie. Et on ne s'attendait pas que l'alliance Erdogan-Barcheli, qui est à la tête du parti d'extrême droite, remporte plus de la moitié des sièges. Or, selon les premiers résultats, si on les croit, c'est plus de 301 sièges. Parce que l'Assemblée nationale est constituée de 600 députés en Turquie. Peut-être que Kilishtaroglu n'est pas un si bon candidat que cela pour l'opposition. Peut-être que cette coalition, qui est une coalition très hétéroclite, qui est principalement unie sur le fait de ne plus vouloir d'Erdogan, eh bien peut-être que cette coalition ne convainc pas autant de Turcs que nécessaire. C'est difficile à dire. Vous voyez, ils ont mené une très très belle campagne dans des conditions vraiment très difficiles. Est-ce qu'un homme fort comme ça, en face, parce que Kilishtaroglu ne mettait pas en avant une image d'homme fort, une image unificateur. Mais est-ce que ça aurait changé ? Je ne sais pas. On est dans des conditions où la propagande est énorme dans le pays. Et même hier, on a passé la nuit à essayer de voir le décomptage. Les décomptes des principales parties qui voteraient pour l'opposition ne venaient pas. Est-ce que l'opposition a vraiment perdu ou non ? C'est difficile de savoir tout cela. Merci beaucoup, Denis Sunal. Je rappelle que vous êtes économiste au Centre d'études prospectives et d'informations internationales. 7h23 sur France Culture.